... Soraya s'apprête à passer le dimanche en famille. Une bouffée d'air possible depuis 15 jours, avec l'assouplissement des visites. A l'extérieur, mais aussi au sein de l'établissement, où la vigilance est toujours de mise. Presque 100% des résidents sont vaccinés. L'équipe profite de chaque moment de répit pour les offrir aux proches. On ne remplacera jamais les familles. On a essayé de mettre des animations en place, renforcer nos animations, être proche du résident, comme l'intervention de la psychologue, comme l'animateur qui a déployé et créé de nouvelles animations, y compris sur des temps un peu moins soutenus, comme le week-end. On voit quand même réellement, on le sent, qu'il y a un besoin de voir la famille. Soraya a quitté la Réunion il y a quelques mois pour s'installer au plus près de ses enfants. Atteinte d'une maladie neurodégénérative, elle s'adapte à de nouveaux rythmes de vie. Vous êtes contente d'être ici, chez vos enfants ? Oui, c'est un plaisir. Vous allez passer tous les deux l'indé ? Je la voyais avant qu'elle soit là. Je la voyais tous les jours. Je la voyais tous les jours. Ce n'était pas une demi-heure quand je la voyais. Je la voyais une heure et demie. On passe d'une heure et demie au quotidien à une demi-heure par semaine. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Sinon rattraper le temps perdu, saisir toutes les occasions. On ne sait pas la semaine prochaine ou dans 15 jours si on sera confinés et si les règles vont évoluer au niveau de la résidence. Donc on profite des moments présents. Quatre petits-enfants pétillants, un cari de poisson maison, de quoi raviver la mémoire. Ça fait plaisir, tu la vois, entourer toutes ses familles, tous ses petits-enfants. On l'entend rigoler. Quand elle est ici, elle reste plus de temps, donc elle parle moins vite et elle est moins stressée. Savourer des moments de vie simples, presque comme avant.